Une nouvelle chronique Nijikan Yamabushi à Fidubé. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est lancer ce Javelot, ou cette lance de type romaine, qui était à l'époque vendue par Paul Chain, Anoue, C.R.S. Anoue, producteur de sortes japonais et de couteaux. Puis, à un moment donné, ils ont cessé de produire ces items-là. De toute façon, c'est tellement long qu'en transport seulement, ça coûtait 100 $, US. Recevoir un item comme ça. Donc, ils ne voulaient pas vendre les pointes puis les bouts séparément. Ça aurait été pas mal plus intéressant. On aurait pu en acheter plusieurs, puis avec nous-mêmes, avec du bois en formé. Mais bon, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais faire une démonstration de l'efficacité de ce type d'arme qui, tout compte fait, peut servir de bâton de marche. Lorsqu'on s'en va dans un randonnée, par exemple, à Saint-Jean-de-Compostelle, des genres de petites croix, là. Donc, pour te défendre dans la nature, contre des grosses bêtes, des ours, peu importe ce que ça peut être, tu vas tenir à portée facilement les ennemis ou les bêtes qui veulent te faire du mal. Donc, aujourd'hui, on va faire une coupe de lancées. Je vais lancer d'une vingtaine de pieds. Donc, c'est assez efficace, c'est à la barouette, hein? C'est pénétré, je vous dirais. Il y a vraiment quelque chose, comparé à des couteaux. Ça a pénétré un bon 3 pouces et demi, 4 pouces. On va refaire un autre. Ce que je fais présentement, je lance de cette façon-là, quand je suis proche, et quand je suis plus loin, je vais m'aider de mon deuxième bras, afin de pouvoir lancer plus loin. Si je me mets dans cette position-là, vous allez me voir, puis vous allez voir la pointe. À date, la pointe, ça va assez bien. Donc, on y va? C'est assez efficace. C'est assez bien rentré. C'est à la barouette. C'est ça, mon chum, là. Watch! Moi, donc, l'ouvre. À le Kodiaq. Je détends là, mon gros Kodiaq. Avec mes bottes Kodiaq, puis ma lance... Avec mes bottes Kodiaq, puis ma lance romaine. Bon, une dernière lancée. On va essayer de lancer un petit peu plus haut. Dans le coin des couteaux, pour voir si ça donne. Bon, super. Donc, on s'entend que c'est assez aisé à lancer. Puis, un petit peu moins aisé à sortir. Donc, la pointe est relativement en bonne condition. Elle est un petit peu tordue sur le bout, mais pas grand-chose. On voit ici la... Avec un peu de rouille dessus, là. Ça fait plusieurs années que je l'ai, puis que je la traîne dehors. Ça a quand même duré pas mal. Donc, s'il y a des gens qui peuvent nous faire des têtes de lance, puis des pointes comme ça, qui pourraient être fitables sur un bâton de... un pouce, un pouce et quart, bien, on était intéressés. Donc, encore? Une fois encore? OK. Ah! C'est merveilleux. Ce que je vais faire à présent, maintenant, je vais vous mettre tout près pour que vous puissiez constater l'impact. Si je me mets là, vous allez voir passer la lance. Puis, on va le ralentir au besoin. Oui. Pas mal intéressant. Ah! Moi, je vous dis qu'avec le cri, il passe d'autre chose, il est encore plus pénétrant. Donc, on va en faire un autre. On va faire un... un genre de qui-aille. Oh! 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 Bon! C'était pas mal ça, aujourd'hui. La petite séance. On va revenir bientôt avec des catenas de coupe. On vous réserve des coupes pas mal intéressantes, présentement, vous voyez ce type d'armes-là. Facile à faire, facile à manier. Donc, ça devrait être dans tout bon foyer qui se respecte, selon nous. Pour être capable de maintenir à distance, ben, disons, les grizzlies. Ce type est, tu te vois, tu te veux. tu te veux. Tu te vois,